La tristesse post-scriptum. Quoi ? Mais la tristesse post-scriptum ! Applaudissements 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 Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour remplir cette salle Henri Langlois pour l'ouverture de l'art des prospectifs d'un cinéaste cher à notre coeur, Pascal Thomas. On aura mis le temps, mais ça y est, on y est. Le film que vous allez voir ce soir sort, me semble-t-il, le 24 janvier prochain. C'est bien ça, Nathalie ? 17, j'avais presque bon, ils ont encore changé la date. Donc la rétrospective est tardive, mais en revanche, pour l'avant-première, on a quand même 4 mois d'avance, donc c'est pas mal. Un mot pour remercier les tutelles de la Cinémathèque française, le ministère de la Culture, le CNC, ses grands mécènes, Netflix, Chanel, la Fondation Gannes pour le cinéma. Remercier les films français, donc la société de production de Nathalie Lafori, que j'ai mis là pour qu'elle se planque, qu'elle est en train de s'apercevoir, qu'elle ne peut pas se planquer. Vous pouvez même l'applaudir. Nathalie Lafori, qui va nous rejoindre tout à l'heure, Studio Canal, qui distribue le film, et les voitures ambassadeurs. Il y a beaucoup d'amis dans la salle, donc je ne vais pas tous les citer, mais peut-être que je vais citer quelqu'un qui va venir présenter des films de Pascal, et puis je la vois, elle est dans mon axe de regard, donc c'est facile. Catherine Fraud, soyez la bienvenue sur Catherine. La doule-étante, sans rêveur, grand souvenir, c'était l'été, Nathalie, l'été 1999 ou 18 ? Bon, 19, moi je dirais, l'été 1999, donc le succès surprise de cet été-là, et le grand retour de Pascal, parce qu'il y a eu plusieurs retours dans la carrière de Pascal Thomas. Ça nous fait extrêmement plaisir, parce que moi je crois que je connais les films de Pascal Thomas depuis toujours. Alors évidemment, vu mon âge, c'est un peu mentir, mais pas tout à fait, parce qu'à l'époque, la télévision faisait son boulot, et donc c'est à la télévision que j'ai vu des films comme Les Oseaux, Confidence pour Confidence, Pleure pas la bouche pleine, je ne les ai pas d'abord vus sur un grand écran, j'étais trop petit, mais je les ai vus à la télévision, ce qui m'a permis de m'apercevoir qu'un cinéaste avec un véritable univers était derrière ces films, et puis le premier que j'ai vu dans une salle et que j'avais beaucoup aimé, et c'était un des comebacks de Pascal, c'était les maris, les femmes, les amants, un de ces grands hits que j'avais adoré, et depuis ma foi, j'aime beaucoup les films de Pascal Thomas, parce qu'il y a chez lui quelque chose d'abord extrêmement sympathique, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui refuse la plupart du temps et même toujours de se prendre au sérieux, alors le seul problème de ce type d'attitude, c'est que quand on ne se prend pas au sérieux, parfois, personne ne vous prend au sérieux, sauf la cinémathèque française, qui montre donc tous les films avec un grand plaisir, et puis un côté nonchalant devant la vie, devant le plaisir, devant les aléas de l'existence, et comme souvent, chez les faux légers, comme ça, et bien en fait, ça dénote une vraie profondeur et parfois une gravité. Je crois que François Truffaut t'avait écrit pour un de tes films, je crois d'ailleurs que c'était Confidence pour Confidence, que tu arrivais à faire marcher d'un même pas et la main dans la main, les larmes et le rire, et que pour lui, c'est ce qui était le plus difficile au cinéma, et comme François Truffaut était aussi un membre critique, je pense que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu parviens à faire les deux, on a toujours des souvenirs de drôlerie et de rire de tes films, et puis aussi des moments de chagrin qui ne sont pas évités pour autant. Dans le film que vous allez voir ce soir, donc le tout dernier, de Pascal Thomas, on retrouve ça. On retrouve cet épicurisme de Bonalois, c'est-à-dire cette façon de profiter des joies de l'existence, et puis ce côté renoirien, renoirien, alors je te rassure, je ne suis pas en train de te comparer à Jean Renoir, d'un modestie en souffrirait, mais quand même, son père est cité dans le film, donc vous allez entendre une citation de Pierre-Auguste Renoir, le peintre évidemment, qui dit que si on veut vivre correctement et créer correctement, il faut se laisser flotter comme un bouchon au fil de l'eau. Je crois que c'est à peu près la citation, sinon tu me corrigeras. Eh bien, c'est exactement ce qu'on ressent à la vision des films et à la vision des plus réussis d'entre eux, dont celui-ci, c'est-à-dire cette façon de se laisser flotter, de ne pas aller contre les choses, mais au contraire, d'essayer de les épouser. Et puis, il y a l'univers de Pascal Thomas, c'est-à-dire qu'on a repéré tout de suite, dès les années 70 chez lui, une façon de capturer le réel. Il a été traité, qualifié de naturaliste pendant assez longtemps et ce n'est évidemment pas un reproche. Donc il y a une capture du réel, un réel que d'ailleurs on ne voit pas souvent au cinéma et qu'on ne voit pas souvent dans le cinéma français, un réel de province souvent, un réel avec une population qui est souvent peu représentée dans le cinéma français. Et toi, tu t'y intéresses. Et puis, à côté de ça, un vrai univers de cinéaste avec des personnages qui reviennent, avec des obsessions qui reviennent. Et de ce point de vue-là, je trouve que tu réussis à être un parfait chroniqueur de ton époque. Donc peut-être que ça t'irait bien, ce côté cinéaste chroniqueur et que remontrer tous les films de Pascal Thomas, et bien ça permet de ressaisir comme ça des époques, des moments révolus. Et puis, il y a l'autoportrait. Alors là aussi, sans se prendre trop au sérieux et sans se prendre pour un autre, le film que vous allez voir ce soir, Ce voyage en pyjama, fait aussi partie de cet art de l'autoportrait, tout en finesse et sans en rajouter. Et les comédiennes et les comédiens qui peuplent ce film sont aussi comme ça dans leur façon de jouer. Et ma foi, à une époque où on a tendance à trop forcer les choses, et bien c'est extrêmement agréable. Donc, pour toutes ces raisons, et puis plein d'autres qu'on va déployer avec tous nos invités pendant 15 jours, je vous demande d'applaudir très fort Pascal Thomas. Applaudissements C'est le producteur avec l'ambiance et le premier « arbre ». Applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas un patron de l'année. Mais que dire après ces belles paroles, mon ami Frédéric, j'ai été un des premiers à reconnaître des articles plaisants sur les films, puisque j'appartiens à une catégorie de cinéastes qui n'ont pas été... Je ne vais pas dire reconnus, parce que c'est très tortueux, mais les titres... Je me rappelle qu'un tourniste du monde avec qui j'étais devenu ami avait mis plus d'un mois à parler des oseaux. Je lui ai demandé pourquoi. Et il me dit, c'est le titre. J'ai pensé que c'était un truc, un film lourd, etc. Après, il me disait le contraire. Qu'est-ce que je vais bafouiller ? Qu'est-ce qui m'a amené à ne pas bafouiller ? Il fait raconter une partie de mon enfance. Quand mon père est mort, j'avais 7 ans, et j'ai de suite devenu bègue, biop, et j'ai eu une adénite, un truc tuberculose, qui m'a amené en préventorium dans les Pyrénées. Donc, le bégayement a fini par... Tout ça est parti sur l'esthébiote. La tuberculose a détalé. Et pour le bégayement, j'avais un surveillant général à Fontainebleau, j'étais mentionnaire, qui s'appelait Zobel, qui est un auteur reconnu, et qui était bègue aussi. Et on faisait des exercices dans la salle de gymnastique, avec non pas des cailloux dans la bouche comme les philosophes grecs, mais avec des bouchons. Et le bégayement est parti, mais il revient quand l'émotion est trop forte. Ce qui est le cas ce soir. Bon, que dire d'autre ? Maintenant, il est temps de... J'aime bien les films nombreux. J'ai donc passé de pensionnaire. Comme j'étais extrêmement turbulent, ma mère a choisi de me mettre en pension. J'ai connu tous les bonheurs de la pension, puisque d'abord, il y avait des caractères très, très différents qui m'intéressaient. J'ai eu des professeurs extraordinaires, dont un qui s'appelait Bouffartigue, qui a écrit des livres sur le latin et le grec, des dictionnaires, qui était quelqu'un de très, très singulier. Et qui nous... En sixième... En sixième, nous avons lu une pièce de la biche absolument épatante. Je me demandais ce que c'était que ça, etc. J'avais été le voir à la fin du cours et me demandais s'il y en avait d'autres. Et à partir de là, il s'est pris de sympathie pour moi et il nous a orientés vers des auteurs qui n'étaient pas des auteurs du programme. Vous prenez des professeurs, le film est dédié à Roland Duval. Roland Duval a été un autre professeur que j'ai eu à Montargis, qui était quelqu'un de très singulier, très à l'art, qui avait des goûts... qui a créé un ciné-club. On passait plus de films de série B que de films de Bergman ou d'Antonioni. Donc, le goût s'est formé un peu là et aussi à la cinémathèque. J'ai cru que j'avais commencé très jeune à aller à la cinémathèque de la rue de Bessines, pas longtemps. Ensuite, c'était la rue d'Ulm. Ensuite, ça a été... Le Palais de Chaillot. Le Palais de Chaillot. Et j'aurais aimé que la cinémathèque reste puisque Jacques Lang avait commencé à faire des travaux au Palais de Chaillot, c'est ça. Et il y a une politique, une femme qui était ministre de la culture. Elle me disait... une idiote ! Il est désolé de dire ça, mais c'est ce qui m'est venu. C'est comme chez toi. Mais qui a décidé de venir ici. Très bien, c'est grave. Si la cinémathèque avait été au centre de Paris, le cinéma était au centre de Paris. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours regretté. Même si je serais content de ça, de pouvoir être accueilli par Frédéric, vous croyez être au centre de Paris. Et là, c'était quelque chose qui peut nous manquer. Je ne vais pas parler d'Hidalgo. Non, non. Pour l'instant, je suis assez d'accord. Je peux continuer. Hidalgo, j'ai un gros paquet, mais bon. Vous allez retourner chez vous, vous n'allez pas avoir de métro. Je ne t'ai pas détaxé non plus. Je t'ai bloui avec ça. Alors, l'honneur et le plaisir, c'est de faire la rétrospective et de revoir les films. Mais quand même, on a pris cette manie de donner un fauteuil à nos invités. Alors, comme je sais que tu n'aimes pas être en mauvaise compagnie, là, tu seras entre Cédric Cade et David Fincher. Bon, ça va. Ça va très bien. Donc, je la garde. Je te la donnerai tout à l'heure. C'est un fauteuil vers le quatrième rang. Là, on progresse. Donc, maintenant, je vais appeler pour t'accompagner. Alors, je vous ai tous vus. Donc, j'espère que vous êtes presque tous là. Donc, Eric Langlois. Montez, Eric. C'est le moment d'acteur. Le producteur du film. Avec Nathalie Lafraise. Vous pourrez peut-être monter quand même. Allez, bonne fois. Allez. Bon. Eric Langlois. Emmanuel Boisin. Lolita Chala. Ivole Girardot. Alexandre Lafolli. Constance Lavey. Philippe Lièvre. Liseau de Montessin. Claude Théron. Marguerite Théros. Barbara Chou. C'est là qu'on nous a. Et je n'ai pas l'avoir oublié personne ici. Non. Soyez tous les bienfaits. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Raconte ton pensionnat. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Et je ne vais pas dire de non-discours. Simplement que ça a été un plaisir immense de travailler avec Pascal. De travailler avec tous les gens qui sont là. et que le tournage était une expérience absolument extraordinaire qui n'aura duré que cinq semaines. parce qu'on ne pouvait pas se permettre de faire plus. Il n'est pas de sous. Mais c'était intense et extraordinaire. Une bienveillance de tous les gens que j'ai pu croiser. Que ce soit les acteurs et les actrices avec qui j'ai travaillé. Et l'équipe technique aussi qui a joué un rôle absolument incroyable. Parce qu'il fallait le boucler ce tournage en cinq semaines. Et ça a été le cas. On l'a fait. C'était un souvenir pour moi impérissable. Et qui restera très longtemps. Et je vous souhaite une bonne projection. C'est grâce à lui que le film s'est fait. Parce que c'est un film qui, dans le projet, était très très ancien. Et puis, pour mille raisons, les choses étaient rejetées par les commissions. Quand j'étais président de l'avance sur E7, comme président de la carrière d'éritateur, les commissions, je les avais en horreur. Parce que c'était le jugement de plusieurs qui se mêlaient mal. Et donc, j'ai eu des conflits avec les membres de ces commissions. Parce qu'ils me trouvaient trop directif. Mais grâce à ça, on a pu... À un moment où je suis arrivé, on avait créé le prix du premier film. L'avance au premier film, pardon. Et aussi sec, j'ai fait l'avance au dernier film. Et on me dit, mais comment sais-tu que ça va être le dernier film ? Ils vont pas faire comme les chanteurs. C'est la dernière représentation. Et puis, ils chantent l'année suivante. Donc, on a pu, comme ça, produire, avancer, donner des avances à Piana, à Rosier, à Tachela et d'autres. Donc, l'avance au dernier film, c'était... Pour moi, il y avait un cinéma qui... Une cinématographie réussie quand toutes les générations travaillent. Si vous vous pensez sur l'histoire du cinéma, Vous voyez, par exemple, je ne vous donne qu'un exemple. Le cinéma américain des années 50, même du cinéma français ou du cinéma italien, toutes les générations ont travaillé. Et ça, ça fait partie des idées que je pouvais avoir sur la richesse du cinéma. Éric, qui est un provincial, a pu prendre le relais, et a su faire ce qu'il fallait, combattre les gens de sa région, d'un sort du banc que j'ai découvert, que vous allez peut-être voir et découvrir dans ce film, qui est une région magnifique et très riche en paysages. Voilà, sans compter les appartements des gens qui ont bien voulu nous recevoir, qui étaient très, très bien meublés. Ce qui donne une richesse sur l'image. Je m'arrête. Bonsoir. Effectivement, moi, je suis très fier avec Nathalie, qui se cache par modestie. On a produit ce film... Évidemment, c'était un petit peu compliqué au début. Quelques-uns m'avaient dit, attention, ça ne va pas être facile. Et au final, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'aimais depuis longtemps chez Pascal, dans ses films, c'était sa liberté. Et donc, c'est des premières choses que je lui ai dit. Moi, je dis, je veux bien le faire. Je ne t'en mettrai pas souvent, voire pas du tout. T'auras toute la liberté possible. Et aujourd'hui, pour faire appeler Frédéric, qui faisait un petit rappel à la phrase de Renoir, de Renoir, ce que je vous souhaite, c'est de vous laisser aller comme un bouchon au fil de l'eau. Et vous prenez du plaisir à faire ce film. Et merci aussi à tous les acteurs qui ont accepté de travailler dans des conditions. C'est vrai, pour rien. C'était bien meublé, quand même. Bien meublé. Pyjamas, mais bien meublé. On ouvrait des appartements. C'est ça. Même Arditi, qui malheureusement n'est pas là, parce que vous savez qu'il a eu un accident sans gravité. J'ai lu au téléphone, il va très, très, très bien, mais qu'il ne pouvait pas le dire. Arditi a été aussi modeste dans ses demandes que tous les autres acteurs. Tout le monde a été modeste. Tout le monde a eu le même salaire. Tout le monde a eu le même salaire. Tout le monde a eu le même salaire. C'était égal. Évidemment, comme on parle de cinéma, on parle tout le temps d'argent. Ce serait délicaté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment aux collègues bienvenues d'avoir tous été là, ou presque. On va se retrouver déjà tout au long de cette semaine, et en particulier, samedi, où on discutera, toi et moi, après, mercredi, folle journée. C'est tout petit beau. Je t'en prie. On a beaucoup d'acteurs sur scène. Ce que j'ai toujours aimé, c'est les films nombreux. C'est-à-dire, on a des personnes très, très différentes, de caractéristés différentes, de coiffures différentes, de peaux différentes. Et cette richesse-là, elle doit aller dans le film. C'est grâce à eux qu'en plus, qui interprètent, je fais des suggestions, mais ils sont très, très inventifs. Je ne peux pas vous dire tout ce qui a été inventé par eux pendant le tournage. mais je ne sais pas pour lui dire ça. Notre ami... Notre ami... Notre ami... Notre ami... Écoute ! 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 Écoute !